un affaiblissement du champ magnétique de la Terre, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, et cela va provoquer un inversement des pôles, et donc, et là c'est un peu plus proche de nous, l'effondrement de toute forme de communication. Sachant qu'il y a un inversement des pôles, l'effondrement de toute forme de communication électronique ou par satellite. Et ce qui n'est pas faux, c'est qu'à la fin des temps, lorsqu'on voit les hadiths qui parlent de Dajjal et de la lutte entre Dajjal et Rissa, pas la lutte mais la poursuite, etc., on parle toujours de chevaux, on parle toujours de cavaliers, et on parle de lances. On n'a pas le droit de dire que ce sont là des métaphores, la lance est un fusil ou autre chose, parce qu'on précise bien que Rissa, il va tuer, il va abattre Al-Masih Dajjal avec une lance qui transpercera le corps de Dajjal, et que les gens verront le sang couler, pour que les gens voient bien que ce n'était pas un dieu, mais une créature. Donc certains savants sont d'avis que, certainement, à la fin des temps, il n'y aura plus, les avancées technologiques que nous connaissons maintenant, certainement, ces avancées-là vont disparaître à la fin des temps, pour revenir vers un mode de vie beaucoup plus traditionnel, où certainement les déplacements seront à chevaux, etc., etc. Alors parce qu'imaginez, si on sait qu'il y a Dajjal quelque part, un pays peut envoyer une armée pour le tuer, ou alors s'il y a Imam Mehdi quelque part, il peut y avoir une armée, ou on peut envoyer une bombe atomique, ou un missile, je ne sais quoi, pour anéantir cet endroit. Donc comprenons bien que ces événements vont se dérouler normalement, sans que personne ne puisse les arrêter. Personne ne pourra arrêter Imam Mehdi, aucune force. Et personne ne pourra non plus arrêter Ad-Dajjal. Même l'homme le plus pieux ne pourra arrêter Dajjal, si ce n'est à la fin, lorsque le jeune homme le défiera, et lorsque Isa A.S. va le tuer. D'accord ? Donc c'est une ishara, c'est une hypothèse. Certainement ce qu'il dit, peut-être ça tient le coup, Wallahu alam, et donc certaines personnes font une relation directe entre ces prédictions de Nostradamus et le calendrier maya qui terminerait en 2012, etc. parce qu'il y a, dans les croquis dessinés par Nostradamus, on parle également d'une étoile bleue. Une étoile bleue qui va, il y aura une influence sur la Terre, et là certains disent que cette fameuse, c'est cette fameuse planète qui s'appelle Nibiru, je ne sais pas comment ça s'appelle, etc. Bref, qui va pécuter la Terre, etc. Mais moi je n'y crois pas. Moi je n'y crois pas. C'est des gens qui aimeraient que les prédictions de Nostradamus soient en relation avec les prédictions des maya, etc. Pour faire croire qu'à la fin des temps, éventuellement en 2012, il va se passer telle ou telle chose. Mais nous on avait bien vu au début que personne n'est en droit de prétendre que la fin du monde aura lieu à telle ou à telle époque. Ça c'était impossible. Parce que même le prophète, alayhi salat wa sallam, même l'ange Jibril, alayhi salam, ne savait pas quand aura lieu la fin du monde. Donc personne n'est en droit de prétendre que la fin du monde aura lieu à telle ou telle époque. Maintenant qu'il est prédit qu'il y aura certains événements, c'est un cataclysme, ce n'est pas impossible, on va voir pourquoi. Ce n'est pas, on n'a pas à croire, mais si les choses qu'il a prononcées, qu'il a annoncées il y a 5 ou 6 siècles se réalisent, c'est quelque chose de tout à fait plausible pour les raisons qu'on va citer. Alors, la grande question, comment est-ce que le Stradamus pouvait annoncer la venue de tel ou tel événement ? Alors, il y avait une méthode particulière. Lorsqu'il voulait avoir des visions, il s'isolait dans une pièce, et là, il prenait un récipient d'eau, et je ne sais pas s'il récitait des prières ou autre chose, et là, il était pris d'un état second, un genre de trance apparemment, et après quelques temps, il commençait à dire des choses, et donc à écrire ce qu'il voyait dans l'eau. Alors, de nos jours, certainement, il y en a qui le font avec peut-être des boules de cristal, ou je ne sais quoi, mais ce sont là des inspirations de shaitan. Et nous l'avons protégé, en parlant du ciel, contre tout diable banni, à moins que l'un d'eux parvienne à écouter, et une flamme brillante alors le poursuit. Il y a dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala explique ce qui est commenté par d'autres hadiths, lorsqu'Allah azzawajal prend une décision, Allah ta'ala communique la décision aux anges qui sont au septième ciel, et les anges, ils se communiquent entre eux, et donc ils annoncent quelle est la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque les anges communiquent entre eux, là, il y a, on ne parle pas de fuite, il y a des shayatim, qui par la grâce d'Allah, par la volonté d'Allah, ont la possibilité de monter jusqu'au ciel, et c'est ce qu'on appelle ils ont la possibilité de monter jusqu'au ciel, et d'écouter les informations qui sont échangées entre les anges, sur les décisions, sur les événements. Et lorsque les anges voient, ils se perçoivent, qu'il y a un shaytan qui est en train d'écouter, et là, les anges, ils chassent ces shayatim avec des boules de feu. Certains savants sont d'avis que ces boules de feu sont ce que nous appelons de nos joies les étoiles filant. Wallahu alam, maintenant il faut des hadiths qui prouvent réellement, peut-être qu'il y en a, on ne peut pas tout connaître non plus, certainement, wallahu alam, que s'il y a des hadiths qui prouvent que les étoiles filant sont les boules de feu lancées par les anges contre les shayatim, alors on accepte, d'accord ? Donc, Ibn Abbas, il est d'avis que ces boules de feu ne tuent pas les shayatim. Ces boules de feu ne tuent pas les shayatim, mais les blessent et les chassent du ciel. Alors on pourrait se demander, pourquoi est-ce qu'Allah, azzawajal, laissent les shayatim monter jusqu'au ciel et écouter les nouvelles ? Et deuxièmement, pourquoi est-ce que les anges n'ont pas le pouvoir de tuer tout simplement ces shayatim qui sont en train de prendre les nouvelles du ciel ? Parce que lorsque les shayatim ont eu ces nouvelles, qu'est-ce qu'ils font de ces nouvelles ? Ils retournent sur cette terre et ils vont les annoncer aux shayatim, aux devins, aux charlatans, comme on peut les appeler, les personnes qui prétendent lire dans l'avenir, qui prétendent dire à l'avenir, des personnes qui prétendent savoir à l'avenir, vous annoncer que telle chose va se dérouler de telle, telle, telle manière, ou alors pour votre problème il faut adopter telle attitude, etc., etc. C'est ce qu'on appelle les kahannas en arabe, ou alors les sahihs, les sorciers, les gens qui disent, comme on dit là, la bonne aventure. Et ces personnes-là ont toujours existé. Même à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une personne qui était caractéristique pour ce genre d'annonce, et cette personne avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que moi aussi je suis prophète et je sais quel verset, quel surat a été révélé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quelle surat Allah m'a révélé ? Il a dit que le surat au duch. En fait, le shaytan qui lui a apporté la nouvelle avait entendu qu'Allah a révélé le surat au duch. Mais avant qu'il n'entende le nom de la surat en intégralité, ce shaytan a été chassé par un ange. Ce qui fait qu'il a juste entendu duch. Le an, il n'a pas entendu. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as eu le surat au duch. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prouvé sa'aba que son shaytan donc n'a pas eu la communication complète. Il entend juste la première syllabe et pas la deuxième syllabe. Faut qu'on comprenne que cela existait même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de nos jours, ça existe toujours et c'est un grand, grand, grand fitnin. C'est une grande source de péché, de corruption et malheureusement beaucoup de gens finissent par croire ces personnes qui annoncent que tel ou tel événement vont avoir lieu et même des musulmans, wallahum sallam, qui croient en ces gens et qui vont même voir ces personnes pour résoudre leurs problèmes, pour apporter des solutions aux maux dont ils souffrent si la personne est en sorcelée ou autre chose. Il va voir directement ces gens-là pour les soigner ou pire même, certains musulmans lorsqu'ils ont des litiges avec d'autres personnes de la communauté, ils vont carrément voir ces sorciers pour dire voilà, j'ai tel problème avec telle personne pour faire un sort, pour que la personne voit son commerce s'effondrer ou pour que la personne soit malade ou pour que cet homme divorce de sa femme ou que cet homme ne puisse plus avoir de relation avec sa femme, etc, etc. Ce sont là les sorcelleries les plus répandues et wallahum sallam, par le témoignage de beaucoup de musulmans, nous nous rendons compte que beaucoup parmi nos frères musulmans sont tombés de ce péché qui est le shirk. Le fait d'aller voir des sorciers pour faire un sort, c'est le shirk. Celui qui meurt avec cet état, c'est une personne qui a fait le shirk. Alors la question, pourquoi est-ce qu'Allah azzawajal laisse ses chayatun monter au ciel, c'est la sagesse d'Allah. C'est pour éprouver les gens, sachant que ces personnes peuvent détenir une part de vérité, mais c'est une vérité qui a été volée et une vérité qui va être amplifiée, qui va être brodée, qui va être, avec lequel on va rajouter beaucoup de choses pour donner plus d'ampleur. Allah Ta'ala éprouve les gens. Qui est-ce qui va croire en ces mahlouqat, en ces créatures et qui c'est qui va prendre en considération le fait que le bien et le mal sont dans les mains d'Allah et que Allah seul connaît ce qui va se passer de Maman à Tadri Napsoum Mada Taksibu Radha Hada et la problématique qu'il y a également avec ces personnes qui soignent même si c'est des musulmans, même si c'est un molissab qui soigne, même si c'est un alim qui soigne, le côté négatif c'est quoi ? C'est que supposer que les méthodes utilisées sont correctes, c'est-à-dire on n'a pas à faire des tavis étranges, etc., ce sont des versets du Coran, d'accord ? Mais là aussi, le problème qui se pose, cela vient de la personne qui est soignée très souvent, la confiance que le musulman doit avoir en Allah, cette confiance elle est déviée vers cette personne, même si c'est un moufti, même si c'est un chèque ou le hadith, c'est une fois qu'Allah nous protège tous, une personne a été ensorcelée par exemple et que cette personne a été voir un amil comme on dit quelqu'un qui soigne, qui est un alim ou un moufti ou autre chose et que la personne a donné un traitement correct avec lequel il a retrouvé biiznillah la santé, malheureusement lorsqu'il y aura une rechute ou un nouveau problème qui soit lié à la sorcellerie ou à un problème de santé tout à fait normal, la personne craint que la personne avant même de demander droit à Allah, elle ira immédiatement voir cette personne et là c'est grave, là c'est un problème dans la foi de l'iman parce que la confiance doit être en Allah et lorsqu'on demande secours et l'aide c'est à Allah quand on dit cette formule qu'on répète c'est auprès d'Allah que nous recherchons refuge nous recherchons donc de l'aide et l'autre conséquence également c'est souvent on entre dans un cercle vicieux lorsqu'une personne a mis le pied dans ce genre de soins alors malheureusement jusqu'à sa mort cette personne sera bien ni sera obstinée elle n'aura que ça en tête n'importe quel problème qui va lui arriver que ce soit un problème banal même une migraine ou même un petit souci un accident de voiture j'ai immédiatement croit que quelqu'un a fait un soin il y a eu telle chose telle chose donc téléphone pour voir ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il n'y a pas une sorcellerie ou autre chose donc pour éviter tout ça pour éviter d'entrer dans cet engrenage qui peut mettre notre foi voire notre confiance en Allah en grave danger notre prophète c'est une petite parenthèse nous a enseigné qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut lire matin et soir sur nous-mêmes et sur nos enfants pour être protégés la première phase c'est la phase de protection on n'attend pas d'être atteint pour se faire soigner on se protège afin de ne pas être touché et d'ailleurs il y a une vidéo qui circulait il y a quelque temps c'était une vidéo de Youtube plutôt c'était magnifique c'était l'histoire d'un sorcier qui s'était donc converti à l'islam il s'appelait Daoud c'était un sorcier qui s'était répanti il habite en Arabie saoudite en plus il était d'origine yéménique il a fait taouba il est retourné dans le droit chemin et là il explique comment est-ce qu'il faisait de la sorcellerie etc. et à la fin pour être plus concis et à la fin il explique quand il y avait une police spéciale qui le suivait donc avec des ralamas qui coordonnaient les opérations lorsqu'on l'a attrapé la première question première question qu'il a demandé au chèque au alim dans le foie de la police il a dit qu'il n'a pas demandé combien de temps je vais prendre la prison ou autre chose il a dit comment est-ce que vous m'avez trouvé personne dit que c'est simple avec l'écoute téléphonique avec des caméras on avait installé etc. il a dit non mais normalement les chayantines qui coopèrent avec moi qui me protègent normalement ils m'informent s'il y a un danger s'il y a un danger qui s'approche ils m'informent et donc je peux quitter le lieu et aller ailleurs et là le alim il dit que lorsque nous avons quitté soit le domicile soit le poste où ils s'étaient réunis on avait lu les doigts comme notre prophète alayhi salatu wassalam nous avait enseigné les doigts lorsqu'on quitte bismillah il tawakkale ta'ala allahi wa la hawla wa la quwwata illa billahi la'ali l'abri et les doigts on demande à la protection min an avlima ou ouzlam etc. toutes ces doigts qui sont masnunes il dit de la sorte les chayantines ne pouvaient pas avoir une influence sur nous et donc les chayantines ils ne pouvaient pas s'approcher de nous pour voir qu'est-ce qu'on va faire c'est pour ça que les chayantines ne t'ont pas transmis la nouvelle qu'on allait venir dans ton repère pour te cueillir pour t'emprisonner également il y a il y a une autre vidéo qui est un peu plus récente qui date de hier sur facebook qui est pas mal aussi c'est une personne qui était en train de soigner quelqu'un qui était atteint de sorcellerie et donc il y a un shaytan sur cette personne et il dit à ce shaytan quitte le corps de cette personne et va sur le corps de telle chair tel alim dont on ne citera pas le nom le shaytan dit c'est impossible il dit va sur tel alim tel grand savant lui aussi c'est impossible il dit pourquoi il dit parce que ça c'est des awliya c'est des gens qui sont proches d'Allah et qui lisent le coran qui lisent la protection on ne peut rien et puis il a demandé qu'est-ce qu'on doit qu'est-ce qu'on doit faire pour être protégé de tous ces maux et là le shaytan a dit que lire trois fois matin et soir les trois fois et ça ça rejoint le hadith dans lequel un sahaba avait demandé une question similaire et le prophète avec un conseillat ce sahaba il y a trois fois le matin qu'il y a trois fois qu'il a eu de la rabe et trois fois qu'il a eu de la rabe n'est-ce qu'il a eu de la rabe